Bonjour à toutes et à tous. Juste deux mots pour introduire cette table ronde, cette première table ronde de la journée sur les usages de l'IA appliqués à nos domaines et notamment au domaine de l'édition et au domaine des archives pour faire un petit bond dans le passé comme on en fait depuis hier, puisque en 1964, les archivistes étaient alors réunis à Bruxelles à l'occasion du cinquième congrès du Conseil international des archives et ils avaient choisi comme thème l'introduction et l'adaptation des moyens mécanographiques aux archives. Ils concluaient à l'obligation pour les institutions nationales préposées, je cite, à la sauvegarde et à l'administration du patrimoine archivistique à suivre attentivement l'évolution d'une tendance. Donc cette tendance à l'époque, c'était la mécanographie. Donc à suivre attentivement l'évolution d'une tendance qui correspond à un des aspects les plus marquants et les plus caractéristiques de notre époque. Donc 30 ans, presque 30 ans plus tard, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'une autre évolution technologique, l'intelligence artificielle appliquée aux usages professionnels dans le monde, comme je le disais, de l'édition et des archives. Donc en écho à la précédente intervention, je vais tout de suite céder la parole à Jean-Baptiste Devater, qui est directeur de Cairn Info, pour un ensemble d'illustrations autour de l'utilisation de l'IA pour faciliter l'accès au contenu sur Cairn Info. Merci, merci beaucoup. Oui, voilà un tour d'horizon rapide et illustratif de notre appropriation prudente et progressive de solutions d'intelligence artificielle. Et effectivement, pour l'accès au contenu, pourquoi ? Parce que Cairn a grossi depuis sa création il y a 18 ans et donc rassemble beaucoup de contenus très divers des différents domaines disciplinaires des sciences humaines et sociales et maintenant aussi de sciences et techniques et puis prochainement aussi de médecine. Et puis on a aussi beaucoup d'utilisateurs et de types d'utilisateurs très différents. parmi le million d'utilisateurs connectés maintenant, c'est-à-dire qui disposent d'un compte ou les 4 millions de visiteurs uniques par mois sur Cairn Info, eh bien il y a toutes sortes de publics, des étudiants de premier cycle, des chercheurs, des professeurs et bien sûr aussi des professionnels ou des publics intéressés par ces disciplines et qui attendent un peu des choses différentes mais qui ont en commun de pouvoir se repérer dans cette grande masse de documents. Et donc il nous semble que l'utilisation des outils de traitement automatique du langage et d'IA peut nous servir à cela. En fait, depuis le tout début de Cairn, la question du traitement automatique du langage était effectivement à l'ordre du jour pour quelques fonctionnalités et services qu'on pouvait apporter, qui s'ajoutaient au texte intégral et au départ pour l'aspect du tagage sémantique, donc essayer d'extraire des données ou dans du texte. Alors ça passait au départ par des fonctionnalités de lématisation, des fonctionnalités d'expressions régulières, etc. Et de plus en plus, ça passe par des réseaux de neurones et donc des outils spécifiques d'IA et les deux étant bien sûr combinés. L'exemple des liens de référence bibliographique, comment on reconnaît dans une référence bibliographique ce qui est l'auteur, ce qui est le titre, ce qui est l'éditeur, etc. Ça passe par ce type d'outils, bien sûr. Et on a bien sûr sur Cairn une base de contenu qui, en plus de ça, est structurée dans une même DTD, XML, ce qui fait qu'on a une matière de fait assez riche pour pouvoir faire ce genre de traitement. Autre exemple, c'est l'aspect de la recherche et de l'autocomplétion. qui extrait des expressions trouvées dans l'ensemble du corpus pour pouvoir aider à la recherche tout simplement et arriver directement sur les articles correspondant à ces expressions. Un peu plus récemment, on a ajouté des fonctionnalités de recommandation algorithmiques. Vous avez peut-être remarqué sur Cairn une fonction sur un sujet proche qui se base sur des solutions de Word2Vec et Doc2Vec d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va réussir, par l'extraction de concepts et de vecteurs des articles, à obtenir une sorte de matrice qui nous permet d'avoir une proximité d'articles. C'est-à-dire qu'on a une matrice de vecteurs et puis on va comparer ces matrices d'articles en articles et ça va nous permettre de dire tiens, sur ce sujet-là, on peut vous recommander d'autres articles ou chapitres d'ouvrages puisque c'est des chapitres d'ouvrages, de magazines aussi bien, qui parlent du même sujet. On a aussi ajouté un peu plus récemment des recommandations plus personnalisées fonctionnant sur le même système. C'est-à-dire que ce ne sont pas du tout des recommandations qui sont sur une segmentation des utilisateurs, comme il y en a en général dans des grandes plateformes commerciales en disant tiens, tel type d'utilisateur, il a été intéressé par ça, alors il va être intéressé par ceci ou cela, parce que dans le cas de nos utilisateurs, des chercheurs, etc., il nous semble que ce ne serait pas du tout pertinent, mais en fonction de l'usage qu'ont fait les gens connectés et identifiés sur notre plateforme, les articles qu'ils ont lus, les recherches qu'ils ont faites, les auteurs qu'ils ont suivis, on leur propose, quand un nouvel article arrive, un nouvel ouvrage arrive, une recommandation en disant tiens, il semble qu'en fonction de l'analyse textuelle et de l'extraction des thématiques, l'extraction des concepts de cet article, ça devrait vous intéresser. Il se trouve qu'on lance, alors je vais un petit peu rapidement, parce qu'aussi on est nombreux et qu'il faut qu'on avance, il se trouve qu'à la fin du premier trimestre 2024, on va lancer une nouvelle version de notre plateforme. C'est un changement assez important. D'abord parce que nos différentes plateformes, KernScience, KernInfo, sont rassemblées dans une seule. On a aussi les différents portails linguistiques qui sont rassemblés dans un seul. Et pour nous, ça a été le moment de nous poser la question de l'utilisation de l'IA dans cette nouvelle plateforme et comment ça va pouvoir peut-être résoudre quelques problématiques qu'on a liées à la masse des contenus qu'on diffuse. Et en gros, on a misé assez largement sur des outils d'intelligence artificielle pour aider à la navigation et à la recherche sur Kern. Un premier point qui est important, c'est la navigation par thématique. Jusqu'à présent, on avait un accès par Kern qui n'était pas trop utilisé, d'ailleurs, ou de moins en moins, qui était la navigation par discipline. On avait une douzaine de disciplines, une quinzaine de disciplines sur Kern, sur KernScience, une dizaine. Et puis de là, on pouvait voir quelles étaient les publications ou qu'elles étaient les revues d'un côté ou qu'elles étaient les ouvrages de l'autre côté qui correspondaient à ces disciplines. Il nous semble que ce n'est plus tellement adapté aux besoins. Et on remplace ces disciplines par des thématiques. Des thématiques qui sont là où on avait une trentaine de disciplines. On va avoir quelques milliers de thématiques qui correspondent à des thématiques de recherche. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Les disciplines ne disparaissent pas. Elles servent comme filtrage. Elles servent pour aussi aider à la recherche, bien sûr. Et ces disciplines, par contre, cette classification disciplinaire, on a décidé de la confier largement à l'automatisme et de le faire non plus sur une revue qui était classée par sa discipline, mais chapitre par chapitre, article par article. Et donc le million de documents en tout qu'il y a sur CERN, soit classé disciplinairement de façon à vous permettre d'avoir un accès un peu plus direct et plus précis à ce type de contenu. Deux minutes déjà ? Ça va trop vite. Donc je vais passer sur d'autres choses, mais les taxes alternatives aux images, Thomas, on en a parlé tout à l'heure, les traductions, on reviendra dessus. Peut-être cet exemple de thématique, parce que c'est peut-être le plus intéressant, c'est de dire que ce n'est pas une confiance qu'on fait à la machine telle qu'elle. C'est-à-dire qu'on a d'une part de l'extraction de concepts. Voilà en gros 10 millions de croisements entre des concepts et des textes. 120 000 concepts, tags extraits de ces concepts, tags différents, mais quelques milliers de thématiques, puisqu'on fait rediriger vers des thématiques qu'on sélectionne, qui ne sont pour nous pas une ontologie qu'on prétend plaquer sur le contenu, mais des outils opératoires. C'est-à-dire qu'on va avoir archéologie et archéologie préventive, on va avoir autisme, on va avoir handicap, on va avoir tout ce qui correspond à des recherches, et tout ça de façon très évolutive et très à l'écoute aussi des besoins, des pratiques qu'on voit à l'heure actuelle en termes de domaine de recherche et des besoins. Et tout ça en utilisant aussi les filtrages. Je vais passer sur les outils de classification, l'outil qu'on fait aussi de l'IA générative en interne pour ça. Pour terminer, sur un peu notre ligne de conduite sur le sujet, d'une part, c'est l'idée bien sûr de protéger les alliés en droit. On a été le premier site au monde, je crois, à implémenter le protocole TDMREP qu'on a participé à définir dans le cadre de ce groupe de travail du W3C. Et il nous semble très, très important effectivement que tant que les questions de répartition de valeur, etc., ne sont pas clarifiées, qui aient une attitude très protectrice, c'est donc de ne pas utiliser les grands LLN, même ceux qui apparaissent comme les meilleurs, mais tant qu'ils ne donnent pas des garanties absolues à ce niveau-là. miser sur ce que j'appelle une praticité autonome. Silvio Lorusso, c'est lui qui a utilisé ce terme-là dans un article d'une très bonne revue qui s'appelle Tech, qui est la revue Tech qui est sur Kern, et qui dit qu'il y a deux façons de faire quelque chose de pratique en termes de recommandations. Soit c'est quelque chose où on assume nous-mêmes, enfin, en tant que c'est l'algorithme qui prétend être pratique et qui va, de fait, enfermer l'utilisateur. Soit c'est un outil qu'on va donner à l'utilisateur qui va pouvoir le paramétrer, qui va pouvoir un petit peu voir comment il se construit et le modifier de façon à lui... Ça reste un outil au bénéfice du chercheur. Et c'est ce qu'on veut faire. Bon, sans rentrer dans le détail, mais c'est là-dessus. Il y a ce rôle pédagogique de bien faire la différence entre un contenu scientifique qui émane d'une personne humaine forcément critiquable parce qu'il émane d'une personne humaine et que cette faillabilité du contenu scientifique, c'est fondamental. Sinon, il n'y a pas de connaissance et il n'y a pas de progrès de la connaissance ni de remise en cause. Donc, on va bien faire la différence toujours entre le contenu qu'on diffuse et ce qui peut sortir des outils d'IA. Et puis, la sobriété numérique qui, pour nous, est un point très, très important. De temps en temps, souvent, les LLN, c'est le gros marteau pour écraser une petite mouche. Et souvent, il y a des outils comme Flair, comme Spacey, comme un certain nombre d'autres qui sont des petits modèles de langage qui sont tout à fait des réseaux de neurones, etc. Mais qu'on peut entraîner sur des corpus plus précis et qui n'utilisent pas de GPU ou qui ne peuvent fonctionner qu'avec du CPU. Et donc, d'une part, elle n'est pas très chère et surtout, ne pas entraîner une consommation insupportable. Et donc, nous, on pense que vraiment, ça, c'est l'avenir aussi. Voilà. Merci infiniment pour cet exposé et cet exercice de concision et de synthèse. On prendra les questions à la fin de la table ronde. Je vais maintenant céder la parole à Françoise Banat-Bergé qui est chef du service interministériel des Archives de France au ministère de la Culture pour qu'elle puisse nous présenter un panorama et un paysage de l'IA dans le monde de la culture. Merci. Merci, Céline. Donc, c'est à peu près tous les jours aujourd'hui qu'on peut lire un article sur l'IA dans la plupart des médias encore ce matin dans le monde, je crois, s'agissant des résultats des élections. Le secteur public est en train de s'en emparer d'une manière assez forte avec, depuis octobre, ce mois-ci, la mise en place auprès de la première ministre d'un conseil stratégique de l'intelligence artificielle avec une expérimentation lancée avec 1 000 agents volontaires pour travailler sur les réponses apportées entre l'administration et les usagers. Donc, en fait, ils partent de 5 000 fiches établies par la DILA dans le cadre de services publics.gouv. et de 40 000 échanges entre les usagers et l'administration, notamment avec des administrations comme la CNAM, la CNAV, la CAF, etc., pour tenter, en fait, de voir ce que pourrait donner l'intelligence artificielle appliquée à ces domaines de très fortes interactions entre les usagers et les administrations. Le ministère de la Culture décline évidemment cette préoccupation qui devient avec une forte pression avec un groupe spécifique qui vient aussi d'être mis en place sur l'IA au ministère de la Culture, piloté par une juriste spécialiste du droit de la propriété intellectuelle qui s'appelle Alexandra Bensamoun, avec 4 thématiques, la protection des droits d'auteurs et droits voisins, la fiabilité de l'information et donc la lutte contre la désinformation, la valorisation des contenus et des actifs culturels français et francophones et l'impact sur les métiers créatifs et la chaîne de valeur. Et ces 4 groupes de travail indiquent en creux les craintes et les risques qui sont pointés sur les métiers de la création qui sont en péril, qui pourraient être en péril, sur la question du droit d'auteur bafoué, sur la question du piratage et de la production d'informations non fiables et puis de ce déferlement de contenus qui ne serait pas ou n'apparaîtrait pas plus suffisamment des contenus français ou francophones. Sans compter la folle consommation d'énergie produite par ce qu'on appelle l'IA générative, dont on parle, vous avez beaucoup parlé ce matin, à l'heure où le ministère de la Culture va sortir une feuille de route sur la sobriété numérique. Donc, évidemment, tout ça interroge. Au ministère de la Culture, il y a plusieurs facettes. Une IA au service des missions de services publics, notamment avec tout ce qui tourne autour des recommandations et du développement d'algorithmes de recherche. Un bon exemple, l'année, par exemple, le pass culture, mais c'est d'autres exemples qui ont été présentés ce matin qui sont identiques. L'IA, on va en parler davantage avec Jean-François et Christopher, au service de l'enrichissement et de l'investigation des contenus, à proprement parler. L'IA au service de la création artistique, qui permet à un usager d'interagir pour avoir des réponses. Et il y a, enfin, au service de la performance et de l'aide à la décision. On l'a aussi dit ce matin, la très grande importance de l'éthique. Le ministère de la Culture a publié en 2022 une politique des codes, algorithmes et logiciels libres qui vise à développer les bonnes pratiques, à savoir repérer les biais, à savoir révéler des réponses aberrantes et pouvoir faire des actions correctives. Donc, qui dit éthique, dit aussi normalisation, importance de la normalisation. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il va y avoir le 24 novembre prochain les journées AFNOR-BNF qui, cette année, portent sur normalisation, confiance et intelligence artificielle dans les métiers de l'information-documentation. Et aujourd'hui, en gros, il y a, dans le monde culturel, une tension entre deux visions qui seraient de mettre à disposition le plus de contenus de manière à faire émerger notamment des contenus français et francophones ou, à l'inverse, s'appuyer sur ces contenus pour tenter de développer notre propre modèle européen d'intelligence artificielle. Ce n'est pas tout à fait la même stratégie. Concernant les archives, l'IA n'a pas été vue, au départ, comme quelque chose avec une face noire, mais plutôt une potentialité absolument extraordinaire d'enfin pouvoir rendre tout ce qui avait été mis en ligne sur Internet depuis quelques dizaines d'années, que ce soit des fonds numérisés, des archives papiers, patrimoniales numérisées ou que ce soit des instruments de recherche, des inventaires également rétroconvertis et mis en ligne, de pouvoir les transformer en données réutilisées, exploitables par les machines alors même que ces documents numérisés sont encore des images ou bien que même les inventaires sont souvent des documents XML mais avec très peu d'indexations finalement. Donc on avait une grosse difficulté et une impossibilité de toute façon à y faire face d'une manière uniquement manuelle, même avec le collaboratif. Le secteur archive, comme bibliothèque, c'est un peu la même chose, dispose pour ça d'un certain nombre malgré tout d'atouts qui sont des volumétries très importantes, qui sont l'importance du travail collaboratif qui est très développé dans notre secteur et qui là peut être utilement mis à contribution, qui sont également maintenant un accent fort sur la libre réutilisation des données, y compris pour des usages commerciaux et qui sont que, comme les bibliothèques, on est perçus comme des institutions de confiance qui produisent du contenu de qualité s'appuyant sur des autorités, des notices vérifiées, etc. Donc ça c'est quelque chose d'important et avec également des notions s'agissant des archives d'authenticité, d'intégrité qui font également partie de l'ADN de notre métier. Donc plusieurs cas d'usage. La plupart, la majorité des cas d'usage qui vont vous être présentés portent sur de la reconnaissance automatique de caractère manuscrit qui fonctionnent assez puissamment puisqu'elles peuvent fonctionner aussi bien sur des données sérielles dominatives que sur des documents administratifs et quelle que soit la période, puisqu'on va vous parler de projets qui portent sur des archives du XIIIe siècle jusqu'à des archives du XIXe siècle, du XVIIIe siècle, voire XXe siècle. Et avec des modèles différents. Donc c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien, qui implique pour les archivistes de donner suffisamment d'alimentation à la machine, donc de transcrire suffisamment et ensuite de pouvoir contrôler. Mais c'est là que, par exemple, le travail collaboratif peut faire quelque chose de très efficace. Un projet particulier, parce qu'il est particulièrement ample, c'est celui qui porte sur la... L'intelligence artificielle a porté sur les recensements de population de 1830 à 1930. C'est donc 100 ans de production numérisée par les services d'archives départementaux, avec des écritures et d'une structuration différente, ce qui fait que c'est un projet très ambitieux. Et donc, où les modèles d'intelligence vont tourner à plusieurs reprises au fur et à mesure que le projet va avancer, puisqu'en fait, il a démarré en 2021 et il va s'achever en 25, avec le traitement des données individuelles proprement parlées, mais également des données de géolocalisation, mais également des données de l'utilisation des ménages qui feront qu'on va pouvoir à terme non seulement générer une base de données de noms qu'on pense à être autour de 400-500 millions de noms, mais aussi de pouvoir avoir des parcours qui permettront sur le très long terme 100 ans de pouvoir suivre des mobilités, des migrations, le monde du travail et ses évolutions, les professions qui apparaissent et disparaissent, etc. Je termine avec un autre cas d'usage moins abouti et pourtant qui serait fortement indispensable dans nos métiers, portant sur les archives nativement numériques, cette fois-ci. Alors, un exemple, par exemple, un cas d'usage qui va donc rentrer en production dans quelques semaines tourné vers les usagers, c'est un chatbot qu'on a imaginé pour les dizaines de milliers de demandes portées par notamment les Algériens pour la reconnaissance de leurs droits et qui écrivent à beaucoup de services d'archives différents. Et donc là, en fait, ont été analysées toutes les demandes les plus fréquentes qui sont faites par ces usagers pour pouvoir leur proposer un parcours assisté le plus pertinent possible qui permette, on espère, à la fois d'avoir une réponse efficace et de décharger un peu les services d'archives aussi. Sinon, autre cas sur des archives nativement numériques, par exemple, un projet de recherche qui a porté sur la fouille et la recherche et le classement de messagerie, de messagerie produite par des administrations. Donc là, c'est un projet qui a été mené il y a deux ans, je pense, et dont le résultat a été un peu déceptif parce que finalement, insuffisamment de données avaient été données pour nourrir les modèles. Il y a eu un travail infiniment long et trop long et fastidieux par les archivistes de validation de listes, de thésauruses et de contrôles qui n'étaient pas à la hauteur des investissements. Et par ailleurs, on s'est aperçu qu'il aurait fallu des compétences que n'avaient pas encore les archivistes en matière linguistique et en matière de traitement automatique de langage naturel. Donc ça, c'était quelque chose auquel on avait probablement sous-estimé. Et donc, sinon, un certain nombre de projets en ce moment qui portent sur la fouille de fichiers bureautiques mal structurés, mal identifiés et de messagerie pour précisément tenter des classifications automatiques, des productions de métadonnées, socles, résumés, extraits d'analyse d'une manière automatique pour pouvoir permettre de traiter des vracs numériques qu'on ne peut plus traiter à la main comme on pouvait le faire jusqu'à une certaine mesure avec le papier. Voilà à peu près, mais c'est beaucoup moins abouti que les projets dont vous vous parlez tout de suite, Jean-François Mouflet et Christopher Carmou. Merci beaucoup, Françoise. Je vous propose de poursuivre l'exploration des usages de l'intelligence artificielle appliquée au traitement et à la reconnaissance des écritures, notamment anciennes, avec une première intervention de Jean-François Mouflet qui est responsable de fonds aux archives nationales. Merci Céline. Merci Françoise. Alors effectivement, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur quelques projets qu'on a conduits aux archives nationales ayant exploité l'intelligence artificielle. Comme l'a dit Françoise, nous avons principalement exploité deux technologies. la technologie de reconnaissance d'écriture manuscrite ou HTR et la technologie de reconnaissance d'entités nommées, NER. Ce ne sont pas des IA génératives, ce sont plutôt des IA qui se rattachent au domaine du machine learning. Le but principal, c'était effectivement de transcrire le texte du document d'archive. Ça, c'est l'exploit technique. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces données ? L'un des premiers visages qu'on peut envisager, c'est de, très classiquement, à l'instar de ce qui a été fait pour les bibliothèques numériques suite au développement de l'OCR, de diffuser ces informations au sein d'un moteur de recherche en texte intégral. Le premier projet qui nous a mis le pied à l'étrier, si je puis dire, c'est le projet IMANIS qui a été lancé en 2015. Là, on est à la préhistoire de l'utilisation intensive de l'IA et de l'HTR. Projet porté par l'IRHT, Dominique Stutzmann notamment, en l'occurrence, et qui a associé à la fois des structures publiques et des structures privées. parmi les structures patrimoniales, les archives nationales et la bibliothèque nationale qui sont détentrices d'un fonds d'archives. Je n'arrive plus à changer. Voilà, ça a l'air de marcher. Qui sont détentrices d'un fonds d'archives particulier, donc, les registres de la chancérie royale, c'est-à-dire, en fait, les registres constitués de parchemins dans lesquels la chancérie enregistrait une copie des actes émis par la royauté. Ça concerne un corpus de 199 registres qui vont du XIIIe au XVe siècle. Pourquoi ces registres ? Eh bien, parce qu'ils sont... On est à l'époque de la construction du premier état monarchique, du premier état royal. Et donc, ça montre le lien aussi qu'il y a entre le roi et son territoire et ses sujets, à travers notamment les lettres de privilèges, les lettres de grâce, etc. Donc, on était sur un moment historique crucial et le but, c'était d'essayer de voir si on pouvait transcrire des écritures médiévales avec leur système d'abréviation spécifique. Donc, au départ, on était vraiment sur un terrain vraiment inconnu. On s'est servi du logiciel, notamment Transcribus. Il y a la société TECLIA, représentée par Christopher, qui faisait partie des partenaires. Et le résultat, c'est la diffusion de ces données dans un moteur de recherche en texte intégral avec mise en évidence du terme recherché sur le document d'archive. Des résultats qui nous ont à l'époque bluffés, il faut bien le dire. On ne pensait pas que l'IA arriverait à résoudre d'elle-même certaines abréviations, ce qu'elle a réussi à faire après quand même un entraînement. Mais vous pouvez rechercher un terme spécifique, par exemple le terme de moulin, et vous allez pouvoir le voir apparaître sur des registres qui vont du XIIIe jusqu'au XVe siècle, avec le XIVe siècle au milieu. Donc on n'est évidemment pas sur une qualité de transcription à 100%, mais c'était un exploit quand même à l'époque et on arrive comme ça à découvrir des choses que jusque-là on n'avait pas vraiment découvertes. Il y a aussi un projet plus récent qui est le projet I Notre-Dame de Paris qui porte sur les registres capitulaires de Notre-Dame de Paris, qui lui se fait en partenariat avec le LAMOP. C'est un projet porté par le LAMOP, donc un laboratoire attaché à Paris 1, l'école des chartes, la BNF, les archives nationales une fois encore, avec l'utilisation cette fois-ci d'un autre logiciel e-scriptorium, mais le principe est le même, on transcrit le registre capitulaire de Notre-Dame de Paris et on va pouvoir retrouver suite à cette transcription beaucoup plus facilement les noms, suivre les carrières des chanoines, etc. Alors ça, c'était le premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, on peut transcrire le texte pour créer de la métadonnée, métadonnée que l'on va récupérer donc au sein du document d'archives original. Alors, c'est le projet Lectorep qui a ouvert la voie chez nous à ce sujet, un projet qui portait sur les répertoires de notaires parisiens, puisque les archives nationales conservent les archives des notaires parisiens du 15e siècle jusqu'aux années 1940 à peu près, font toujours un accroissement. C'est un projet qui là aussi s'est fait avec un partenariat financé par le ministère de la Culture et avec les ingénieurs de l'INRIA. Aux archives nationales, c'est le département du ministère central, Aurélien Rostin, qui a suivi le projet. Et donc, le principe consistait à transcrire des répertoires de notaires, c'est-à-dire des répertoires dans lesquels les notaires font la liste des actes qu'ils ont instrumentés, en indiquant notamment les noms de personnes, l'objet de l'acte, la date, le lieu d'habitation des personnages. Donc, tout un ensemble finalement de métadonnées qu'on pourrait utiliser pour décrire ces minutes notariales. Donc, vous avez ici un exemple du processus de transcription, là encore avec eScriptorium. Et là où le projet Lectorep a été un peu plus loin, c'est qu'ensuite, on a pu utiliser ces transcriptions pour tester la technologie de reconnaissance d'entités nommées, c'est-à-dire réussir à identifier au sein du texte transcrit nom de personne, nom de lieu notamment. ce qui a donné lieu à un autre projet porté par le Lab des Archives Nationales qui s'appelle North for Archives qui voit un peu plus large, c'est-à-dire que non seulement on peut faire cette opération de reconnaissance d'entités nommées sur du texte issu du document d'archives comme je viens de l'expliquer avec Lectorep, mais le but c'était aussi d'appliquer cette technologie sur des inventaires d'archives déjà existants. Là aussi, projet qui est associé à Archives Nationales et INRIA porté par Florence Claveau, responsable du Lab des Archives Nationales chez nous. Et donc, ça consiste à fournir un inventaire en XML EAD avec, vous voyez ici, une analyse, on ne se refait pas, c'est une analyse d'un acte de Saint Louis du XIIIe siècle. Eh bien, vous transmettez l'analyse de l'inventaire original et North for Archives va vous identifier les noms d'individus, le titre du personnage, s'il est roi, s'il est comte, les informations de lieu, les personnes morales aussi avec les ABI. Donc là aussi, c'est des modèles linguistiques qu'on a entraînés pour arriver à faire ça. Et ensuite, North for Archives vous génère une liste de mots-clés, d'index, qu'il va même intégrer ensuite dans le code EAD de l'inventaire. Dernier exemple, puisqu'on parle des instruments de recherche, nous avons élaboré enfin un outil qui sert à la rétroconversion des instruments de recherche anciens. C'est le projet Simara dont je suis responsable et que nous conduisons en partenariat avec la société TECLIA. En quoi cela consiste ? Eh bien, ça consiste à traiter des inventaires qui vont du 18e au 20e siècle, principalement sous la forme de fichiers, mais aussi sous la forme de répertoires, de registres. C'est ce que vous avez en fait à la gauche de l'écran. Ce sont des petites fiches cartonnées sur lesquelles vous avez des analyses succinctes, des cotes, des informations de date, de lieu. Donc, autant de fiches qui vous servent à trouver un acte bien précis dans un registre qui lui-même se trouve parmi une foule de registres, c'est vraiment les inventaires qui sont la clé d'accès au fond d'archives. Donc, on a des inventaires très variés. Vous avez, par exemple, ici à droite, une fiche du 18e siècle, analyse des actes du Conseil du Roi. En bas, vous avez, au milieu de la diapositive, des analyses d'actes notariés enregistrés au Châtelet au 18e siècle, mais dans une écriture au 20e siècle. où vous avez une écriture du 19e siècle à gauche et en arrière-plan, vous avez un registre, un inventaire sous forme de répertoire physique. Donc, on a une grande hétérogénéité d'écriture, de disposition de l'information, de granularité d'information, exactement. Et là, le pari, c'était d'arriver à élaborer un modèle global pour pouvoir traiter tous ces cas un peu hétérogènes. Sachant que, par ailleurs, on a 800 000 fiches comme celle-là et 10 000 pages. Alors, si vous vous amusez à saisir à la main dans un tableur toutes les petites fiches, ensuite à essayer de les encoder en XML, à la main, ce qu'on faisait jusqu'à présent, ça prend du temps. Donc, le pari, c'était aussi de voir si l'intelligence artificielle pouvait nous aider à gagner du temps sur ces étapes de transcription et de structuration. C'est donc là le but du projet CIMARA, ça consiste à la fois à transcrire, c'est-à-dire reconnaître le texte qu'on a sur l'inventaire, mais tout en le reconnaissant, on le structure en répartissant ces informations dans un formulaire, ce formulaire en fait correspondant derrière à une structuration EAD, XML, EAD, puisque c'est le langage de publication de nos inventaires. Donc, en fait, ces différentes catégories d'informations qu'on retrouve sur des fiches, comme je l'ai représenté ici, elles se traduisent en fait dans l'application par un formulaire que vous avez donc sur la partie de gauche de l'écran. C'est un formulaire qui reproduit en fait les catégories d'informations. Et donc, CIMARA peut servir à deux choses, d'une part à saisir la vérité de terrain, si par exemple on va traiter un inventaire avec une écriture très particulière ou une mise en page très particulière qu'on n'avait pas encore traité jusque-là, eh bien, on peut saisir une vérité de terrain, on va saisir une centaine de fiches dans le formulaire. Donc, l'outil sert à fournir la vérité de terrain qui va permettre à notre partenaire d'élaborer un modèle de reconnaissance. Le partenaire ensuite va se charger de transcrire la fiche, mais tout en la transcrivant, il applique aussi une technologie de reconnaissance d'entités nommées qui va l'aider à répartir les informations dans les bons champs. À charge ensuite aux archivistes de relire et de valider la transcription qui va donc s'améliorer aussi au fur et à mesure qu'on corrige les transcriptions puisque les améliorations qu'on apporte sont récupérées par notre partenaire qui améliore le modèle et ensuite on exporte tout ça en XML EAD pour le publier. Donc, c'est un modèle de cercle vertueux qui nous permet d'enrichir nos modèles. Alors, je vais terminer très rapidement puisque c'est des aspects que Françoise a déjà dit c'est que le point le plus positif à mon sens c'est que ces projets remettent le document d'archives au cœur de la recherche puisqu'ils sont transformés en données et qu'avec l'aide des statistiques classicales notamment on peut mettre en évidence des phénomènes historiques qu'on a percevés jusque-là de manière plus floue. Par exemple ici l'identification de la sorcellerie dans les registres de chancellerie la représentation des noms de lieux présents dans les actes royaux le projet Sockface dont a parlé Françoise donc tous ces documents d'archives sont transformés en données. Dernier constat les moteurs de recherche en texte intégral ne remplacent pas les index que l'on pouvait faire ne remplacent pas la médiation de l'archiviste notamment pour les fonds anciens et on aura toujours besoin aussi de bons paléographes pour arriver à corriger les transcriptions. Alors il y a un gain de temps pour les tâches répétitives ce que l'on peut dire aussi c'est qu'il y a encore de fortes dépendances technologiques avec une expertise en HTR qui n'est pas internalisée vraiment dans nos services contrairement à ce qui se passe dans d'autres services d'archives nationales européens d'où le besoin de construire des partenariats soit avec des structures de recherche publique soit avec des structures de recherche privée. Merci. Merci Jean-François. Nous poursuivons avec l'intervention de Christopher Carmovan de la société Teclia qui va nous proposer finalement d'ouvrir la boîte noire de l'IA en revenant sur l'entraînement des modèles notamment. Donc je vais essayer de rentrer un petit peu en effet dans le détail des projets qu'on a présentés précédemment. Je vais vous délivrer mon message dès maintenant comme ça si je suis coupé vous aurez ma conclusion. Donc moi je travaille dans l'IA depuis 20 ans et tout le monde se demande est-ce que mon métier va être remplacé par l'IA ? Et la réponse pour nous c'est oui et c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi donc à travers quelques exemples et l'évolution de la technologie. Ce qu'on voit sur l'évolution du panorama des technologies de l'IA depuis 30 ans c'est une grosse concentration technologique. C'est-à-dire qu'avant quand vous étiez dans un cursus d'enseignement de l'intelligence artificielle du machine learning de l'apprentissage automatique vous aviez tous les termes que vous voyez sur la partie gauche donc reconnaissance de forme logique, règle construction à la main réseau de neurones optimisation mathématique donc vous pouviez faire tout un cursus avec énormément de cours c'est des cours qui sont toujours enseignés mais dans la pratique toutes les sociétés qui ont été présentées dans les précédentes présentations en fait utilisent une seule technologie donc c'est vraiment une grosse concentration technologique c'est du deep learning avec à peu près les mêmes modèles c'est des très gros réseaux de neurones donc on a parlé des technologies transformers c'est celles qui sont à la mode depuis 2018 sur le texte c'est pas dit que ça va rester sur les transformers peut-être que dans 2-3 ans il y aura une autre technologie mais les briques de base sont les mêmes c'est donc des réseaux de neurones qui sont entraînés avec toutes les données disponibles sur le web alors c'est sûr qu'on a parlé du big data c'est vraiment l'incarnation du big data c'est à dire que voilà on a utilisé tout ce qui était disponible gratuitement donc là on attend peut-être une limite aussi et puis on a à disposition des super calculateurs et des GPU qui permettent d'entraîner ces énormes modèles sur ces quantités astronomiques de données donc finalement on a résolu enfin en tout cas atteint un niveau de performance de l'intelligence artificielle qui est vraiment très impressionnant par de la force brute avec énormément de données et des modèles très grands alors ce que ça a comme implication depuis 5 ans c'est un peu les modèles qu'a présenté Jean-François OCR, HTR c'est qu'il y a aussi une concentration des modèles c'est à dire que ces modèles ils étaient auparavant spécialisés dans des petites tâches et on les enchaînait pour faire du traitement maintenant on a des modèles aussi des convergences de modèles en termes de modalité c'est à dire qu'on a des modèles qui prennent du texte de la vidéo de la parole de l'image et en fait c'est les mêmes modèles donc vous pouvez mettre tout ça dans un seul modèle et lui demander de faire des tâches avec la nouvelle version de ChatGPT 4 vous pouvez faire ça et c'est aussi des technologies qui sont utilisées dans les modèles de reconnaissance d'écriture donc ce qu'a présenté Jean-François avant on pouvait le faire avec un modèle complètement séquentiel donc en enchaînant des modèles spécialisés donc par exemple détecter des lignes puis reconnaître du texte puis extraire des entités nommées donc avant c'est à dire il y a 4 ans voilà c'était il y a très très longtemps maintenant on a des modèles qui sont capables de tout faire en une seule passe et ça c'est très intéressant parce qu'en fait pour illustrer mon argument de on va perdre notre boulot nous les spécialistes de l'IA c'est que finalement on a besoin de moins de spécialistes parce qu'il y a moins de modèles à entraîner il y a moins de technologies à mettre en place il suffit d'en connaître une et puis d'entraîner le modèle et comme l'a montré Jean-François ce modèle il s'entraîne à partir de données que vous pouvez générer vous-même c'est à dire que vous allez générer l'objectif du modèle et entraîner le modèle sur ce que vous avez généré vous donc finalement le utilisateur final par sa génération de données d'entraînement il devient un peu le programmeur du modèle donc voilà c'est pour ça qu'on perd un peu notre activité ça ne bouge plus est-ce qu'on peut passer à la suivante je perds des secondes ça ne compte pas je me souviens plus ce qu'il y a comme slide derrière donc après je pense que j'avais une slide sur les LLM donc on va pouvoir sauter puisque vous savez tout ce que c'est donc sur ces modèles les modèles qu'on utilise donc Jean-François parlait de modèles qui n'étaient pas génératifs maintenant on utilise des modèles génératifs qui prennent en entrée une image ça doit marcher non hop c'est bon je ne touche plus donc je passe du coup sur ma slide de LLM donc c'est des modèles génératifs qui sont entraînés pour générer du texte et en fait si vous pensez la reconnaissance d'écriture c'est de la génération de texte vous mettez juste une image en entrée et vous demandez au modèle de générer du texte à la place du prompt vous mettez une image vous ne mettez pas un prompt en disant raconte-moi l'histoire dans le style de Harry Potter vous mettez raconte-moi le texte dans le style de ce qu'il y a comme texte sur cette image et c'est exactement ce qu'on réalise ah c'est encore bloqué il faut peut-être il faut peut-être le faire à la main ah voilà et donc on en a parlé aussi ce matin c'est que ces modèles sont alignés c'est-à-dire qu'ils sont ils doivent être éduqués c'est-à-dire que le modèle de base le LLM lui il génère juste du texte mais si on veut qu'il génère du texte qui est utile à notre tâche il faut l'aligner et donc des objectifs ça peut être des objectifs que vous allez vous fixer vous-même pour votre tâche dans une bibliothèque ou dans un service d'archive par exemple la réalisation la tâche ça peut être structurer un catalogue imprimé voilà j'ai un catalogue imprimé en entrée je veux le structurer avec des entrées bibliographiques des noms d'auteurs de titres et des cotes mais évidemment une autre donc ça ce serait une tâche spécialisée mais on peut aussi faire des tâches des structurations enfin aligner le modèle pour faire des tâches génériques donc qui seraient par exemple dialoguer avec des utilisateurs donc ça c'est plutôt une tâche de dialogue mais on va voir que dans les deux cas on peut on peut être assez autonome pour cette réalisation donc là je vous montre toujours cette même illustration entre des modèles spécialisés et des modèles génériques donc un projet qu'on a réalisé sur la structuration d'un catalogue imprimé de la bibliothèque Saint-Jean-Dieu du catalogue édité au 19ème donc qui décrit le fond de la bibliothèque au 19ème et donc là si on enchaîne les traitements il faut structurer les sections le catalogue c'est un catalogue matière donc les sections sont par matière puis extraire les paragraphes qui correspondent à chacune des zones dans cette matière puis faire la reconnaissance d'écriture puis extraire l'information avec un R donc ça ça fonctionne on peut le faire mais il faut finalement de l'expertise technique à chaque niveau maintenant ce qu'on peut faire aussi c'est prendre la sortie de l'OCR alors j'ai un peu triché parce que c'est la sortie de l'OCR mais localisée donc j'ai déjà fait le découpage matière puis le découpage des paragraphes et demandait un modèle de langue voilà la sortie d'un OCR d'un catalogue 19ème structure le mois alors moi j'ai fait du JSON parce que je suis un informaticien mais ça aurait pu être de l'EAD et le modèle sort directement l'EAD avec la structure donc voilà l'auteur le titre le lieu d'édition la date et la cote alors évidemment si l'OCR ne reconnaît pas bien la cote vous n'avez pas la cote mais bon vous avez quand même toute une partie qui est automatisée donc là pour illustrer que finalement la partie automatisation maintenant contrôle du modèle est de plus en plus facile puisque là finalement il n'y a plus vraiment de programmation vous avez une programmation en langue naturelle en fait en explicitant votre question alors les limites de ces modèles on les a évoquées ils ne sont pas à jour c'est à dire que leur ensemble d'entraînement est fixe donc si le modèle est entraîné jusqu'en 2023 vous n'avez des réponses que sur 2023 donc ils inventent et ils hallucinent donc ça c'est des choses assez connues c'est à dire que ce n'est pas des bases de connaissances ils n'ont pas de moteur de recherche ce n'est pas de la logique ils n'ont pas de système déductif intégré et ce n'est pas des calculateurs donc vous pouvez demander à ChatGPT de faire 243 fois 632 mais en fait cette opération elle est aléatoire c'est à dire que vous n'êtes pas garanti que le résultat sera correct et donc ils ne sont aussi pas déterministes c'est à dire que vous pouvez faire des différences mineures dans l'input c'est à dire dans le prompt pour avoir des différences assez importantes dans la sortie donc ça veut dire qu'il faut savoir les utiliser et ça veut dire que cette compétence d'utilisation on en a parlé c'est le prompt engineering donc cette idée de savoir utiliser le modèle elle est sans doute à double tranchant parce que vous savez utiliser un modèle qui est le modèle qui vous est proposé à un moment donné mais si le modèle est mis à jour le modèle a un comportement complètement différent il va falloir mettre à jour aussi votre expertise de prompt engineer donc ça reste des systèmes automatiques qu'il faut encadrer et contrôler peut-être une chose intéressante qui est vraiment l'évolution actuelle de ces modèles en termes d'application c'est qu'ils peuvent être aussi utilisés en étant connectés à une base de données et c'est ce qu'on appelle les systèmes de RAG donc Retrieval Augmented Generation en fait ça combine un peu le meilleur des deux mondes c'est à dire vous combinez une base de données qui contient vos connaissances que vous avez faites vous-même et vous mettez un moteur d'IA génératif à la fois pour faire la compréhension de la question et la génération de la réponse donc là encore finalement par rapport à une compétence qui serait savoir écrire des requêtes pour interroger une base de données par exemple en SQL vous pourriez dire on va aussi éliminer les ingénieurs en informatique qui font ça et mettre un LLM à la place et c'est vraiment des choses qui sont le plus intéressant maintenant cette capacité avec ces modèles de se passer finalement d'une grosse partie de la couche technique donc pour les ce qu'on appelle les GLAM c'est à dire Galeries Libraries Archives et Museums donc tous les instituts de conservation patrimoniale les modèles open source en fait sont intéressants parce que vous avez des modèles open source généralistes qui sont entraînés sur l'intégralité du web mais on a atteint la limite des données disponibles on en a parlé déjà aussi dans les présentations précédentes toutes les organisations qui détiennent du contenu ont un rôle à jouer alors évidemment la question de ouvrir le contenu ou de le garder pour entraîner un modèle se pose peut-être l'intérêt aussi d'être sur un marché de niche c'est que ça ne va pas nécessairement intéresser les grands acteurs et donc ça laissera de la place pour les institutions pour développer leurs propres modèles donc ça c'est plutôt intéressant finalement d'être un peu caché dans une niche ça permet de faire des choses qui auront un intérêt pour les institutions et puis donc ma conclusion pour dire que les experts de l'IA en fait seront un peu mis au chômage mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les experts métiers et les utilisateurs finaux puisque finalement vous pouvez utiliser ces modèles sans technicien de l'IA alors j'exagère un petit peu parce qu'il faut quand même développer les outils pour que vous puissiez les utiliser mais disons que c'est de l'environnement c'est à dire que si les éditeurs de logiciels sont capables de le faire et de vous mettre à disposition des environnements où vous pouvez exploiter ces outils c'est possible mais donc cette idée de développer des outils des modèles de langue des grands modèles de langue qui seraient à disposition des institutions de conservation c'est l'objectif d'un des projets aussi financés par l'agence nationale de la recherche le projet Finlam en partenariat avec la BNF donc qui essayera de mettre à disposition des modèles type chat-GPT mais entraînés sur du contenu patrimonial de la BNF ou des archives nationales ou de toutes les institutions qui voudraient participer et je crois que j'ai terminé merci merci beaucoup je vous propose un tout petit mot de conclusion et ensuite je vous laisserai la parole pour une ou deux questions un petit mot de conclusion qui fait écho à ce qui vient d'être évoqué sur la disparition ou pas des métiers et de nos métiers dans le domaine du patrimoine et là encore je vais me faire le relais de propos qui ont été tenus par nos prédécesseurs non pas dans les années 60 mais dans les années 80 donc au moment où on bascule de l'informatique centralisée à l'informatique personnelle toujours à l'occasion d'un congrès cette fois-ci le 11e congrès du conseil international des archives qui se tenait à Paris et qui portait sur ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles archives notamment pour parler des archives informatiques et donc voici les propos de Michel Duchesne qui est bien connu dans le monde des archives et qui disait nous devons avoir conscience que si les nouvelles technologies offrent des moyens pour améliorer et faciliter la collecte la conservation et l'exploitation des documents c'est bien ce dont on a parlé dans cette table ronde elles doivent être utilisées par les archivistes on pourrait rajouter par les bibliothécaires dans le monde de l'édition par les citoyens donc il affirmait l'importance d'utiliser ces nouvelles technologies mais non pour gouverner leur vie professionnelle dans ce domaine comme dans les autres la machine doit être le serviteur et non le maître de l'homme voilà donc je vous je vous laisse la parole pour une ou deux questions avant la pause déjeuner bien méritée puisque cette matinée a été riche chargée et je voudrais surtout remercier les quatre intervenants de cette table ronde pour avoir respecté au cordeau leur temps de parole merci beaucoup je voudrais revenir sur l'ouverture de la boîte noire la DLM je voudrais savoir donc on a l'impression au regard de ce que vous dites qu'il n'y a pas de problème de paramétrage et que les archivistes vont être autonomes bientôt et se passer de vos services voilà est-ce que c'est comme ça est-ce que c'est aussi simple est-ce que vous-même vous avez fait des choix de paramétrage de ces réseaux de neuro-profonds voilà pour nous qui sommes un peu à l'extérieur de ce monde-là on se pose la question est-ce qu'il faut faire un choix à un moment donné il y a des tas d'algorithmes de profondeur de couche comment tout ça se fait pour s'adapter aux données alors en fait ce qu'on voit aussi c'est que de notre côté nous on entraîne de moins en moins de modèles c'est-à-dire que tous ces choix qui sont vraiment techniques sur savoir comment est-ce que je fais un modèle combien de couches toute la partie vraiment d'entraînement on le fait de moins en moins parce qu'on se base sur des modèles qui sont pré-entraînés que nous n'avons pas les moyens d'entraîner nous-mêmes donc en fait quand on a des données qui sont entraînées sur des corpus énormes on a besoin de grosses quantités de capacités de calcul donc les modèles sont entraînés une fois et alors ce qu'on a maintenant c'est plus tellement un choix de technologie mais c'est plutôt un choix de modèle donc nous on a par exemple on a cité Hugging Face un certain nombre de modèles entraînés par différents acteurs entraînés de différentes manières avec différentes architectures donc c'est vrai que là il y a un choix sur la partie de quel modèle je vais utiliser lequel serait le plus adapté alors pour l'instant comme les modèles c'est pas très ouvert sur la qualité on n'a pas beaucoup d'informations sur quoi les modèles ont été entraînés en tout cas pour certains modèles on fait des tests c'est-à-dire qu'on se dit j'ai une tâche d'extraction de mes codes dans mon catalogue imprimé est-ce que ce modèle fonctionne bien est-ce que alors pour des tâches assez simples en fait ils se valent tous et après pour des tâches plus compliquées voilà par exemple de la traduction automatique dans un domaine juridique il y en a certains qui vont être certains modèles qui vont être meilleurs que d'autres donc c'est vrai que pour l'instant c'est plutôt une question le choix est plutôt par du test ce qu'on espère c'est qu'après on ait des modèles spécialisés qui soient faits par des gens dans des secteurs spécialisés c'est-à-dire que si on a un modèle spécialisé fait par LexisNexis sur du juridique ou par un autre acteur il sera meilleur si on a un modèle qui est entraîné par la BNF et ses partenaires il sera meilleur aussi sur du contenu patrimonial en français peut-être qu'on va aller dans cette direction-là donc le choix sera plutôt sur quelle source de modèle j'utilise et sur la question de savoir si c'est aussi simple après une fois qu'on a choisi le modèle c'est un peu ça fait partie de mon vœu c'est-à-dire que cette technologie soit mise à disposition et qu'elle soit simple d'utilisation il reste quand même les environnements à utiliser mais on voit que les environnements sont assez simples quand vous voyez l'interface de ChatGPT finalement c'est très simple passer à l'échelle en se disant j'utilise la même interface pour traiter un corpus entier je veux traiter un million de pages évidemment c'est pas fait pour donc il va falloir quand même inventer ces interfaces de travail sur des gros corpus ce qui existe actuellement les modèles ne sont pas faits pour ça et les interfaces non plus donc il y a des interfaces à inventer ça c'est sûr mais je pense que dans le terme de choix technique il y en aura de moins en moins juste moi je pense que l'entraînement de modèle n'est pas complètement derrière nous quand même parce que effectivement la solution du grand modèle du LLM c'est une solution j'insistais un peu sur le fait que c'est pas forcément la solution à terme la plus viable et comme tu disais on sait aussi que voilà l'avenir est plein d'interrogations tout simplement à ce niveau là mais que effectivement des partenaires des agrégateurs de toute façon il y en a besoin nous j'ai pas eu le temps d'en citer mais on travaille avec la société Pythagoria et son moteur évident son travail avec KernTech qui est une solution qui nous donne accès à plusieurs modèles de langage des larges des mistrales des lamas etc via dix pinfra ou des différents acteurs intermédiaires ou des modèles plus petits et l'important c'est monter en culture sur ces outils là et dire à un moment je vais peut-être passer à un moment quelques heures de plus un peu de temps humain mais en amont ou en aval mais je vais plutôt utiliser quelque chose d'un peu plus pointu que vouloir comme je disais écraser une fourmi avec un marteau c'est vrai que du coup c'est vraiment l'impact de l'éducation c'est vrai que un cours sur la technologie de l'IA actuelle en fait je pense à l'ENSIB je pense qu'il y en a et le fait de l'acculturation c'est à dire qu'est-ce qu'il faut savoir comment on les utilise c'est vraiment quelque chose d'assez important ah bah oui parce que du coup là maintenant tout est fait par le notateur donc en fait moi je le vois pas tellement comme un annotateur mais en fait je le vois comme la spécification de la tâche c'est à dire vous avez une tâche à faire vous savez quelle est la tâche vous savez ce que vous voulez donc c'est à vous de dire bah moi je veux le structurer de cette manière cette information ne m'intéresse pas cette information m'intéresse je veux l'extraire et la spécification est faite directement par vous par la notation donc moi je vois plutôt la notation comme un moyen de spécification au lieu d'écrire un document Word en disant bah alors voilà moi je veux extraire telle information vous donnez des exemples un peu plus qu'un ou deux il faut quelques dizaines voire centaines d'exemples pour que la machine arrive à le faire mais c'est vrai qu'il y a des avec les modèles de langue aussi on voit une réduction du nombre d'exemples dont les modèles ont besoin pour être entraînés donc c'est vrai qu'on arrive à avoir des modèles qui fonctionnent bien avec 50 pages ou 200 pages annotées avec des informations extraites ce qui n'était pas vraiment le cas avant donc c'est à dire que comme ils sont pré-entraînés ils fonctionnent mieux plus rapidement avec moins d'exemples merci beaucoup à tous je vous propose je pense de clôturer de clôturer pardon cette matinée bon appétit et à tout à l'heure merci merci à toutes et à tous merci à tous